je vous met une vidéo sur jean qui explique ce qui va se passer entre olive olive et jean parce qu'olive olive va porter plainte contre jean parce que soi-disant il aurait insulté dans une vidéo sa femme or jean n'a jamais insulté la femme de olive olive jamais de la vie il a juste fait comprendre il a laissé un message il a fait passer un message en disant à olive olive c'est redescendre ta femme parce qu'elle va trop loin dans ses vidéos ses propos etc donc je vous laisse regarder cette vidéo aller un peu longue mais ça vaut le coup de d'écouter ce qu'il dit parce que c'est très grave je vous demande je vous demanderai mes amis parce que c'est pas le tout de regarder une vidéo je vous demanderai de bien vouloir la partager non pas pour le buzz parce que moi j'en ai rien à faire du buzz tu vois après si tu veux t'abonner tu t'abonnes si tu veux pas c'est pas grave mais il faut que toute cette mascarade venant de olive olive et de sa femme morgan ciel il faut que ça s'arrête il faut qu'il soit banni des réseaux sociaux à vie parce qu'ils font du mal tout autour d'eux voilà c'est pour ça que je vous demanderai mes amis à tous mes abonnés de partager cette vidéo le maximum si vous voulez pas vous abonner à ma chaîne il n'y a pas de souci mais il faut que cette mascarade cesse voilà allez je te laisse regarder la vidéo de gens et j'espère tu comprendras le pourquoi et du comment il est en colère allez tchou et en fait donc je vais attendre la première connexion comme tout à l'heure puisque voilà et après je reprendrai ce live parce que c'est un endroit compliqué pour capter alors j'étais en train de vous expliquer je pense que vous avez tous vu enfin pour ceux qui l'ont vu j'ai subi moi je pourrais appeler ça j'ai subi vis-à-vis d'un live de monsieur olive une agression verbale on peut appeler ça comme ça il m'a dénigré il m'a fait passer pour ce que je suis pas en fait il m'a sali devant tout le monde alors vous pensez bien que je ne pouvais pas rester sans rien dire parce que j'ai quand même le droit de réponse j'ai attendu un petit peu alors déjà avant de commencer monsieur olive m'attaque en juge en procès il m'a envoyé un super message il y a trois jours en fait je vais vous dire ce qu'il a dit pour l'instant je n'aimais pas j'attends de voir si vraiment il va jusqu'au bout je vous montrerai ce petit message sympathique alors il n'y a pas d'agression il le fait de loin donc dedans il me dit bien qu'en fait si on comprend c'est je vais pas dire mot par mot mais je vais vous dire en globalité ce qu'il est en train de dire qu'il est très puissant qu'il a beaucoup de monde il a beaucoup de choses sur moi d'accord que en fait il va me mettre en fait il va me mettre au plus bas que terre vis-à-vis financière il va me faire perdre mon travail il va enlever le papa une petite fille ma fille il va enlever un mari à sa femme puisque lui en tout cas dans sa manière de faire et de dire il est sûr à dix mille pour cent de m'envoyer en jugement que je vais payer une somme de malades qui pourra donner à la maman à marion la maman du petit thibaut un alors on rigole quand on voyait à ce qu'il ya eu encore est ce qu est ce qu'elle pense d'eux aujourd'hui et qu'en fait il va m'envoyer en tôle alors je pense que vous avez tous vu les vidéos que j'ai fait sur sur morgan alors il dit il s'est vanté de dire que j'avais été agressif que j'avais été insolent alors je vous invite à tous même s'y groupir de venir sur ma page regarder les trois ou quatre vidéos que j'ai fait à ce sujet là je n'ai jamais manqué de respect à personne d'accord vous pourrez les regarder et pour info je te dis olive je les ai quand même envoyé un avocat et il rigole alors tu m'as dit c'est vrai qui allait fouiner en fait dans tous les l'ail que j'ai fait depuis quelques temps sur toi et tu as dit j'ai beaucoup de preuves j'ai des dossiers en fait en béton tu n'as aucun dossier aucun truc en béton puisque oui j'ai fait pas mal de petits live sur toi je t'ai jamais insulté en public j'ai dit que tu étais un mec qui te prenait pour ce que tu n'étais pas alors je vais pas dire les mots mais j'ai jamais alors tu peux y aller maintenant on peut pas faire marcher en arrière tu peux aller me mettre au tribunal ta conscience elle te dira mais en fait oui il a dit qu'il allait me détruire financièrement bon j'ai pas beaucoup d'argent moi parce que moi tu sais je j'essaie de travailler normalement et qu'il allait briser ma vie de famille ben oui quand on n'a pas vraiment de vie de famille on peut briser celle des autres en fait c'est de la jalousie alors remettre quelques petites pendules à l'heure parce que je peux bien tout accepter en fait mais je considère que je suis un vrai bonhomme moi dans la vie j'ai toujours défendu ma famille ou les gens je n'ai jamais porté plainte sur qui que ce soit je estime que si on veut défendre sa femme parce qu'apparemment l'attaque qui me lance alors c'est pour ça que je comprends pas pourquoi tu vas fouiner d'autres vidéos qui date d'il ya six dix mois puisque tu dis à tout le monde en fait qu'aujourd'hui tu m'attaques au tribunal pour les vidéos que j'ai fait sur morgan alors je vous le répète je vous invite à aller voir ces vidéos elles sont toujours sur mon mur je n'efface rien puisqu'il ya rien à me reprocher et après tu me dis qu'en fait tu vas fouiner en fait je sais que tu veux me faire couler alors tu as eu peur de moi je sais pas parce que beaucoup font des live sur toi mais apparemment tu as voulu faire un exemple tu as dû peut-être te dire il est quand même je veux pas me vanter attention j'aime pas faire ça il est quand même il a été vu il est costaud je vais montrer que je peux l'écraser peut-être avec la loi tu peux m'écraser parce que moi j'ai pas d'argent pour des avocats bref c'est pas grave fait ce que tu as à faire fait ce que tu as à faire une fois que je reçois la convocation je vous marque je vous montrerai bien entendu les petits messages sympathiques quand il dit qu'il va détruire ma vie qui va me faire perdre mon travail après c'est pas grave si je perds mon travail que je me retrouve dans la rue je t'appellerai pour que tu essayes de m'aider parce qu'apparemment tu aides les gens en difficulté donc ça c'est la première des choses après je vous le dis donc je me considère comme un homme j'ai toujours fait les choses pour ma famille je j'affronterai toujours les gens qui manquent de respect à ma famille ou à d'autres personnes si on me le demande mais je n'irai jamais porter plainte parce que je trouve que porter plainte c'est facile c'est à dire que si on t'écoute tu es quelqu'un qui a agressé verbalement pas mal de gens pas mal de gens tu parles des fois avec une haine mais un truc de malade je sais pas si tu te regardes et tu oses parler de d'inflammation aux autres alors l'inflammation aujourd'hui elle est facile ou ou manque de respect puisque en fait si tu dénonce quelque chose de suite et quelqu'un qui envoie à la personne non non on fait ça intelligemment on trouve que là malheureusement sur ce coup là depuis qu'on a parlé d'annecy depuis qu'on a parlé cette petite de ce petit thibault tu t'es en fait mis une balle dans le pied je suis désolé mais moi je te le dis franchement je pense qu'aujourd'hui vous êtes fini toi et ta femme vous allez sortir des réseaux sociaux c'est tout ce que je demande c'est vous êtes fini en fait qu'est ce que tu vas répondre à tout ce qu'on a vu encore tu sais aujourd'hui c'est pas que je suis seul à faire les choses c'est que tout le monde a compris ce que vous avez essayé de faire voilà on va pas éterniser là dessus puisque hier j'ai vu un live où il y avait marion qui a intervenu bon on peut pas dire autre chose tu peux pas je sais pas votre défense aujourd'hui donc si aujourd'hui en plus tu as dit qu'il allait me prendre de l'argent pour lui donner mais elle en veut pas ton argent en fait l'argent sale elle en veut pas voilà ça c'est la première des choses je vais pas m'étaler parce que ça me saoule bon et la deuxième vous avez tous vu qui m'a dénigré alors tu parles de quand je t'entends parler sur tes lives en train de faire le petit scène ni touche tu parles oui je comprends pas pourquoi dans les réseaux sociaux il se détruit tous tu es le premier à détruire en fait tu ne supportes pas qu'on parle de toi tu ne supportes pas qu'on te vénère qu'on te vénère pas tu ne supportes pas qu'on te met pas au plus haut du sommet en fait à chaque fois qu'on parle de toi en négatif tu insultes parce que au livre si ça peut te servir tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de tu as beaucoup de trucs sur moi je vais te dire j'ai aussi des belles vidéos sur toi que tu as effacé je les jette à la poubelle s'il n'y a pas de plainte s'il ya des plaintes et je peux te dire que dans les vidéos où on te voit où tu es quand même virulent ça va pas faire bon ménage voilà moi c'est donnant donnant tu as cru qu'en fait j'étais un imbécile et que j'avais rien dans les mains mais non mais non je te connais en fait alors attaque moi tu as lancé une procédure apparemment donc je vais me retrouver au tribunal j'irai peut-être en prison olive tu vas faire une malheureuse une petite de trois ans qui aura pas son papa je pourrais pas voir ma fille grandir ma femme pareil tu sais tu sais que contrairement à toi moi je travaille ma femme travaille aussi mais j'essaie de donner mon maximum pour ma famille c'est à dire que si tu enlèves la personne qui se donne le plus de mal dans la famille parce que ma femme travaille je dis pas qu'elle travaille pas mais moi je peux enchaîner deux trois boulots en fait tu vas ruiner une famille entière mais je sais que c'est ton kiff c'est ton kiff fait fait ce que tu as à faire fait ce que tu as à faire mais moi aussi j'ai du monde derrière moi je pense que les gens ils réagiront alors sur ce live que je vous fais je vous demande bien de pas aller l'insulter de pas casser quoi que ce soit il est c'est pas dans ce sens là c'était pour répondre à son agression de la vidéo qu'il a fait alors tu m'appelles monsieur propre oui je suis fier de m'appeler monsieur propre je sais pas comment tu as fait à savoir mais quand j'étais en boîte on m'appelait monsieur propre j'avais pas la barbe tu sais pourquoi parce que j'étais un récureur dans les coins en fait parce qu'il faut que vous sachiez alors j'aime pas répéter ça mais c'est juste pour vous dire quand je l'entends dire alors je suis un alcoolique j'ai jamais bu un verre d'alcool de ma vie je déteste la boisson j'ai arrêté de fumer il ya 30 ans j'essaye de faire du sport et je vois que sur tes réseaux il y en a beaucoup qui ça leur plaise pas j'essaye d'être sain en fait alors je suis pas tout le temps mais j'essaye d'être sain je suis quelqu'un qui essaye de réfléchir quand il parle je me suis emballé sur pas mal de live bien sûr je le dis je suis pas je suis quelqu'un oui qui qui peut avec le vrai coeur s'emballer parce que moi je te le dis je vais pas rentrer dans ce que tu prends tu prends pas j'en ai rien à foutre mais ce que je vais te dire j'ai jamais fait appel à quoi que ce soit moi tout le monde me l'a dit à l'époque je faisais des vues et tu en est conscient puisque une fois on s'était appelé d'où parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé pourquoi il m'a appelé qu'il avait mon numéro ben avant on se parlait un petit peu on va dire on s'est jamais vraiment vu on s'est vu une fois ou deux sur une manif et c'est tout c'est pas mon ami c'est bon il habitait à côté bref alors il me traite d'alcoolique il me traite j'ai un égo surdimensionné que je veux faire des vues je sais pas à quel moment je veux faire des vues en fait je t'ai déjà expliqué je fais jamais appel moi à des gens pour partager à part deux ou trois vidéos c'était où il fallait le faire je n'ai jamais fait d'argent sur les réseaux j'aurais pu essayer tout le monde m'avait dit des vues j'en fais pas je t'ai dit tu es aimé sur les réseaux tu n'es pas aimé en fait c'est ça qui te donne les vues c'est pas de dire aux gens d'obliger les gens à faire des vues c'est pas d'obliger les gens à dire partager partager j'en ai rien à branler de partager moi j'ai une conscience moi j'ai une manière de parler on aime ou on n'aime pas mais toi tu as dit en fait que j'ai voulu faire des vues alors je suis pas un clochard je suis j'ai pas un égo surdimensionné je suis pas en fait tu m'as sali tu m'as sali la vidéo elle est là toujours parce que je veux bien que tu m'attaques je veux bien que tu fasses des choses mais moi sur moi tu n'as rien sur les deux vidéos tu m'attaques pour par rapport à ta femme alors à un moment il faut que je sache que tu veux en fait tu me dis que tu m'attaques parce que tu as fait ton cinéma sur les réseaux sociaux en disant oui il a osé mal parler à ma femme je vais l'attaquer déjà moi si tu parles mal ma femme je te le dis mais on n'est pas de la même génération moi je suis un vrai bonhomme avec une bonne paire de couilles si on agresse ma femme si tu parles mal à ma femme je te donne rendez vous et je te mets une gifle en fait mais je vais pas me défendre derrière les tribunaux devant mon abogat pour dire madame il a mal parlé à ma femme aidez moi jamais je ferai ça moi je règle les choses à l'ancienne toi c'est ça le problème c'est que alors tu me parle de ta femme ok mais je te dis tu le sais autant que moi vous pouvez aller voir vous pouvez aller voir encore les là et que j'ai fait de morgane il n'y a aucune agression on parle d'enfant on est obligé de malheureusement d'intervenir tu peux pas te permettre de faire des choses quand il ya des enfants impliqués d'accord donc je n'ai pas alors maintenant tu me dis j'ai d'autres vidéos donc il faut savoir est ce que tu m'attaques par rapport à la vidéo soi-disant malsaine que j'ai fait sur morgane ou en fait tu as envie de me faire les fesses alors fait ce que tu as à faire je te le dis je n'ai pas peur de ta plainte je n'ai pas peur de ta plainte d'accord tu ne me fais absolument pas peur non plus dans tes menaces quand tu dis que je suis en fait je sais très bien je sais très bien en fait en tant qu'homme tu vaux rien s'il n'y a pas la loi derrière toi tu vaux rien c'est pas méchant d'accord alors fait ce que tu as à faire puisque tu veux enlever comme tu as dit tu veux ruiner ma vie de famille tu veux ruiner ma vie professionnelle fais le mais tu je suis pas seul en fait aujourd'hui tu crois que tu l'as compris fais attention ce que tu fais en tout cas moi je te le dis en tout cas quand je vois tout ce qui s'est passé depuis trois quatre jours on vous voit parler blasphémé sur cette pauvre marion machin parce que vous l'avez fait on a entendu malheureusement tu fais des vidéos tu t'en rends pas compte donc je suis plus tout seul même la personne soi-disant que tu défendais elle nous expliquer ce qui s'était vraiment passé tu es fini moi je te dis la meilleure des choses que tu dois faire c'est de te retirer des réseaux sociaux ou prendre des vacances et m'organe avec je manque pas de respect à personne j'ai eu sur sur des lives que j'ai fait sur toi en fait ça a toujours été des choses que tu faisais bizarrement j'ai toujours essayé de comprendre pourquoi puisque même des fois je te disais fais un live avec nous dis nous pourquoi on parlait de l'association où tu avais donné de l'argent mais en fait j'en ai rien à foutre que tu cannes de l'argent mais tu as décidé aujourd'hui je le dis à tous les internautes qui le suivent au mien il veut aujourd'hui en fait il veut détruire ma famille il veut m'envoyer derrière les barreaux déjà il faut que tu y arrives j'en ai pas peur garçon il dit que quand je me suis je suis devant les flics je fais caca popo j'ai jamais fait caca popo devant qui que ce soit jamais fait caca popo et pour moi je vais te le dire une chose j'attends que ça se passe au livre au livre sans agression sans quoi que ce soit alors peut-être tu vas t'en servir mais je le dis sans agression tu sais à l'époque quand on se faisait prendre pour un con quand on faisait salir son nom tu as sali mon nom puisque tu as donné mon nom mais après c'est pas grave tout le monde me connaît tu as fait plein de choses aussi je vais juste te rappeler une chose une chose tu es là en train de dire qu'on fait du mal à si on fait ça je me souviens d'une vidéo de toi où tu avais donné le numéro de monsieur verran en direct et que tu avais appelé c'est juste pour te réfléchir la mémoire et que tu avais rappelé deux millions de personnes à aller lui envoyer des messages et aujourd'hui je te dis franchement je comprends pas pourquoi tu es toujours sur les sites à faire des live tu attaques l'état et tu es toujours là c'est une parenthèse il y en a beaucoup d'autres comme ça beaucoup d'autres alors je te le dis fais ce que tu as à faire j'en ai rien à foutre tu crois que j'allais trembler devant toi tu crois que j'allais me mettre dans une grotte me tairer non je te dis juste une chose tu m'as sali moi j'ai pas sali ta morgane j'ai juste dit que tu devrais la prendre par la main et la faire redescendre je n'ai jamais insulté j'ai dit simplement qu'elle s'occupe de ce qu'elle veut qu'elle n'était pas qu'elle n'était pas psychiatre qu'elle n'était pas docteur vous étiez pas tous les deux des journalistes est ce que c'est une agression verbale non c'est juste la vérité si tu confonds la vérité avec une agression verbale je pense que les agressions verbales tu en as tous les jours alors je te le dis tu m'as sali tu m'as fait passer pour un clochard pour un niveau un ivrogne aujourd'hui tu veux détruire ma famille parce que toi tu n'en as pas mais ça c'est un truc que tu pourras pas toucher il n'y a pas de souci je vais aller en prison je vais aller en prison je verrai plus ma fille pendant pendant des mois où je sais pas selon ce que tu comptes faire parce que tu es fort on sait que tu accompagnes tu m'as dit je connais beaucoup de monde fait ce que tu as à faire je te le dis fais mais réfléchis bien avant autant tu as des choses sur moi d'accord et autant nous aussi on a des choses sur tu sais parce que les gens quand ils ont vu ce que tu as fait ils se sont alliés à moi en fait tous ceux qui ont des mini preuves parce que tu as toujours dit vous n'avez pas de preuves mais on s'en fout des mini preuves ça suffit et tu sais regarde un truc très 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 rapide rien que le témoignage de la maman de Thibaut ça a suffit pour que tous les gens comprennent en fait ce qui s'était passé ça ça en fait cette cette vidéo que vous avez fait c'était la vidéo de trop je n'ai pas besoin d'aller lire plus d'aller chercher fouiner dans tes trucs tu vois aujourd'hui vous êtes fini là dessus alors tu m'as quand même sali je suis un bonhomme donc je te l'ai dit moi je vais pas les porter plainte je peux parce que ça c'est de la diffamation tu veux te servir alors je vais te le dire je suis au courant de ce que tu m'as dit l'autre fois j'ai des trucs sur toi si tu savais le nombre de gens que tu connais j'ai un dossier alors le dossier que tu as je sais c'est de qui c'est de mes filles en fait je veux pas vous raconter ma vie mais mes filles je leur parle plus et ça mais par contre c'est entre moi et mes filles alors je sais ce que tu vas me sortir d'accord elles ont déjà essayé de me faire du mal mais réfléchis avant de dire quoi que ce soit ça j'ai pas besoin de toi en fait j'ai pas besoin de t'ailles montrer au juge un jour je m'expliquerai là dessus d'accord parce que je suis droit et que les gens qui me suivent j'ai pas envie qu'ils disent que je suis un mec tordu je vous expliquerai pourquoi avec mes filles ça ne va plus ce qu'elles me reprochent mais je vais te dire si tu sors un truc comme ça en fait tu fais atteinte à ma vie privée puisque entre porter plainte sur une vidéo ou soit disant je casse mon organe et tu vas arriver avec une vidéo en disant oui c'est un mauvais père ou quoi selon ce qu'on peut te raconter c'est atteinte à ma vie privée demande à ton avocat si j'ai pas raison et ça par contre ça sera pas recevable tu peux pas faire tout et n'importe quoi alors mon petit olive si les gens tremblent devant toi devant ta grosse voix quand tu hurles je ne tremble pas peut-être que tu vas arriver à me sécher vis-à-vis avec la loi et de me faire enfermer peut-être mais j'oublie pas tout ça et les gens ils vont pas oublier parce qu'ils vont dire ce que tu fais n'est pas bien tu peux pas en fait tu peux pas dire aux gens je suis là pour aider les gens et essayer de les enfoncer parce que tu crois qu'en fait tu crois que tu es irreprochable tu crois que tu es le seigneur des réseaux et que tout le monde a peur de toi personne n'a peur de toi et des bons arguments et des bonnes vidéos de moi j'en ai autant à ton sujet je prends je jette mais si tu m'attaques ça sortira et les messages que tu m'as envoyé malheureusement tu as vu quand je t'ai posé la question j'ai fait semblant de dire mais c'est qui qui me parle que tu as dit olive olive je l'ai fait esprit pour que tu donnes le nom et j'ai ton numéro de téléphone je pourrais donner ton numéro de téléphone sur les réseaux sociaux parce que oui tu feras comme tu as fait que monsieur véran tu te ferais insulter mais je vais pas le faire en fait parce que moi je suis un endroit je préférerais je te le dis en face peut-être que je vais te le proposer attention ne te sers pas de ça pour dire il veut il veut me tuer il veut faire si c'est pas le cas je vais te proposer j'attends que toutes ces histoires passent olive je le dirai devant les réseaux sociaux si tu es un bonhomme puisque tu m'as cassé tu as dit que je faisais caca popo que j'étais un peu heureux j'étais on a vu comment tu m'as sali je te ferai une position honnête entre toi et moi sans que tu portes plainte ou quoi que ce soit c'est de se donner rendez vous un jour après qu'une fois que tout ça se passe alors si je vais en prison j'aurai pas le temps mais je le ferai peut-être quand je sortirai te demande uniquement de faire un tête à tête avec toi dans tous les principes on a vu des gens qui font des publications des vidéos ils font des têtes à tête des trucs sympas il n'y a pas d'agression on ne porte pas plainte je prends des coups je ne porterai pas plainte il faudra que tu m'affirmer si tu en prends tu ne portes pas plainte je veux je veux juste que tu comprennes que je fais pas caca popo voilà est-ce que tu es prêt donc on va attendre si tu portes plainte à venir te mesurer à moi on peut faire si tu veux filmer en direct et le monde la france entière ils verront si tu es vraiment un mec un guerrier en fait pour moi j'ai pas pas tu j'ai pas tu